Chapitre 3 Une course au caucus et une longue histoire Étrange troupe en vérité que celle qui s'assembla sur la rive. Oiseaux aux plumes mouillés, animaux dont la fourrure collait au corps, tous trempés comme des soupes, mal à l'aise et de mauvaise humeur. Naturellement, la question la plus importante était de savoir comment se sécher. Mais il tard conseille à ce sujet et au bout de quelques minutes, Alice trouva tout naturel de bavarder familièrement avec eux comme si elle les avait connus toute sa vie. En réalité, elle eut une longue discussion avec le lorry qui finit par bouder et se contenter de déclarer « Je suis plus âgé que toi, je sais mieux que toi ce qu'il faut faire. » Mais Alice ne voulut pas admettre cela avant de connaître son âge et comme le lorry refusa catégoriquement de le dire, les choses en restèrent là. Finalement, la souris qui semblait avoir de l'autorité sur eux ordonna d'une voix forte « Asseyez-vous, tous tant que vous êtes, et écoutez-moi. Je vais vous sécher, moi, en deux temps et trois mouvements. » Tous s'assirent aussitôt en formant un large cercle dont la souris était le centre. Alice la regarda fixement d'un air inquiet car elle était sûre d'attraper un mauvais rhume si elle ne se séchait pas très vite. « Hum ! » reprit la souris d'un air important. « Tout le monde est prêt ? Voici la chose la plus aride que je connaisse. Faites silence, s'il vous plaît. » Guillaume le conquérant, à la cause duquel le pape était favorable, reçut bientôt la soumission des Anglais qui avaient besoin de chefs et qui étaient habitués depuis quelque temps à l'usurpation et à la conquête. « Edwin et Morcar, comte de Merci et de Notanbury, » s'exclama le lorry en frissonnant. « Je te demande pardon, » dit la souris très poliment, mais s'en fronçant le sourcil. « Tu as dit quelque chose ? » « Cela n'est pas moi, » répliqua vivement le lorry. « Ah ! J'avais cru t'entendre parler. Je continue. » Edwin et Morcar, comte de Merci et de Notanbury, se déclarèrent pour lui. « Estingande lui-même, archevêque de Canterbury, bien connu pour son patriotisme, trouvant cela au portat. » « Trouvant quoi ? » demanda le canard. « Trouvant cela, » répondit la souris d'un ton plémoissade. « Je suppose que tu sais ce que cela veut dire. » « Je sais ce que cela veut dire quand c'est moi qui le trouve, » rétorqua le canard. « C'est généralement une grenouille ou un verre. La question est de savoir ce que trouva l'archevêque. » La souris fit semblant de ne pas avoir entendu cette question et continua vivement. Trouvant cela au portat, accompagna Edgar Atling à la rencontre de Guillaume pour offrir la couronne à ce dernier. Tout d'abord, l'attitude de Guillaume fut raisonnable, mais l'insolence de ses normands. « Comment te sens-tu à présent, ma petite ? » dit-elle en se tournant vers Alice. « Plus mouillée que jamais, » répondit la fillette d'une voix mélancolique. « Cela n'a pas l'air de me sécher le moins du monde. » « Dans ce cas, » déclara solennellement le dodo en se levant, « je propose que la réunion soit remise à une date ultérieure et que nous adoptions sans plus tarder des mesures plus énergiques qui soient de nature. » « Parle plus simplement ! » s'exclama l'aiglon. « Je ne comprends pas la moitié de ces grands mots, et par-dessus le marché, je crois que tu ne comprends pas toi non plus. » Sur ces mots, il baissa la tête pour dissimuler un sourire. On entendit nettement quelques oiseaux ricaner. « Ce que j'allais dire, » reprit le dodo d'un ton vexé, « c'est que la meilleure chose pour nous sécher serait une course au caucus. » « Qu'est-ce que c'est qu'une course au caucus ? » demanda Alice. Non pas qu'elle tint beaucoup à le savoir, mais le dodo s'était tu comme s'il estimait que quelqu'un devait prendre la parole et personne n'avait l'air de vouloir parler. « Ma foi ! » répondit-il. « La meilleure façon d'expliquer ce que c'est qu'une course au caucus, c'est de la faire. » « Et comme vous pourriez avoir envie d'essayer vous-même un jour du verre, je vais vous raconter comment le dodo procéda. » D'abord, il traça les limites d'une piste de course à peu près circulaire. « La forme exacte n'a pas d'importance, » dit-il. Puis, tous les membres du groupe se placèrent le long de la piste au petit bonheur. Il n'y eut pas de « un, deux, trois partés ». Chacun se mit à courir quand il lui plut et s'arrêta de même, si bien qu'il fut assez difficile de savoir à quel moment la course était terminée. Néanmoins, quand ils eurent couru pendant une demi-heure environ et qu'ils furent tous bien secs de nouveau, le dodo cria brusquement. « La course est finie ! » Sur quoi ils s'attroupèrent autour de lui en demandant d'une voix haletante. « Mais qui a gagné ? » Le dodo ne put répondre à cette question avant d'avoir mûrement réfléchi et il resta assis pendant un bon moment, un doigt sur le front. C'est dans cette position qu'on voit Shakespeare la plupart du temps sur les tableaux qui le représentent, tandis que les autres attendaient sans rien dire. Finalement, il déclara. « Tout le monde a gagné et tous nous devons recevoir des prix. » « Mais qui va donner les prix ? » demandèrent les autres encore. « C'est elle, bien sûr ! » dit le dodo en montrant Alice du doigt. Et immédiatement, tous s'attroupèrent autour d'elle en criant tumultueusement « Des prix ! Des prix ! » Alice ne savait que faire. En désespoir de cause, elle mit la main à la poche, en tira une boîte de dragées. Heureusement, l'eau salée n'y avait pas pénétré et les distribua à la ronde en guise de prix. Il y en avait exactement une pour chacun. « Mais il faut qu'elle ait un prix, elle aussi ! » dit la souris. « Bien sûr ! » approuva le dodo d'un ton très sérieux. « Qu'as-tu encore dans ta poche ? » continua-t-il en se tournant vers Alice. « Rien qu'un dé à coudre ! » répondit-elle tristement. « Passe-le-moi ! » ordonna-t-il. Une fois de plus, tous se pressèrent autour d'elle, tandis que le dodo présentait solennellement le dé à Alice en disant « Nous te prions de bien vouloir accepter cet élégant dé à coudre ! » Et quand il eut achevé ce bref discours, les assistants poussèrent des acclamations. Alice jugea tout cela parfaitement absurde, mais ils avaient l'air si sérieux qu'elle n'osa pas rire. Comme elle ne trouvait rien à répondre, elle se contenta de s'incliner et de prendre le dé d'un air aussi grave que possible. Il fallait à présent manger les dragées, ce qui n'alla pas sans beaucoup de bruit et de désordre. En effet, les gros oiseaux se plaignirent de ne pouvoir apprécier le goût des leurs et les petits s'étranglèrent, si bien qu'on fut obligé de leur tapoter le dos. Cependant, tout finit par s'arranger. Ils s'assirent en cercle de nouveau et prièrent la souris de leur narrer autre chose. « Tu m'avais promis, te souviens-tu, dit Alice, de me raconter ton histoire et de m'expliquer pourquoi tu détestes les chats et les chs ? » ajouta-t-elle à voix basse, craignant de la froisser une fois de plus. « Elle est bien longue et bien triste ! » s'exclama la souris en soupirant et en regardant sa queue. « Il est exact qu'elle est très longue ! » déclara Alice en regardant la queue. « Elle aussi, d'un air stupéfait. Mais pourquoi la trouves-tu triste ? » Et pendant que la souris parlait, Alice continuait à se casser la tête à ce propos, de sorte que l'idée qu'elle se faisait de l'histoire ressemblait un peu à ceci. « Fury dit à une souris qu'il avait trouvé au logis. « Allons devant le tribunal. Je te poursuis devant la loi. Je n'accepte pas de refus. Il faut que ce procès ait lieu, car ce matin, en vérité, je n'ai rien à faire de mieux. » La souris répond au roquet. « Mon cher monsieur, un tel procès, sans jury et sans juge, ne se peut pas, je le crains fort. » « Je serai juge, je serai juré, » répondit le rusé furie. « C'est moi qui rendrai le verdict et te condamnerai à mort. » « Tu n'écoutes pas ! » reprocha Alice la souris d'un ton sévère. « À quoi penses-tu donc ? » « Je te demande pardon, » dit Alice très humblement. « Tu en étais arrivée à la cinquième courbe, n'est-ce pas ? » « Mais pas du tout ! » s'exclama la souris d'un ton furieux. « Je n'étais pas encore au nœud de mon histoire. » « Il y a donc un nœud quelque part ? » demanda Alice, toujours prête à rendre service, en regardant anxieusement autour d'elle. « Je t'en prie, laisse-moi t'aider à le défaire. » « Jamais de la vie ! » rétorqua la souris en se levant et en s'éloignant. « Tu m'insultes en racontant des bêtises pareilles. » « Je ne l'ai pas fait exprès ! » dit la pauvre Alice pour s'excuser. « Mais tu te froisses pour un rien, tu sais ! » La souris, en guise de réponse, se contenta de grogner. « Je t'en prie, reviens et achève ton histoire ! » s'écria Alice. Et tous les autres s'exclamèrent en chœur. « Oui, nous t'en prions ! » Mais la souris se contenta de hocher la tête avec impatience, en s'éloignant un peu plus vite. « Quel dommage qu'elle n'ait pas voulu rester ! » déclara le lorry en soupirant aussitôt qu'elle eut disparu. Et une vieille mère crabe profita de l'occasion pour dire à sa fille. « Ah, ma chérie, que ceci te serve de leçon et t'apprenne à ne jamais te mettre en colère ! » « Tais-toi, maman ! » répondit la petite d'un ton acariâtre. « Ma parole, tu ferais perdre patience à une huître ! » « Je veux que je voudrais avoir notre Dina avec moi ! » s'exclama Alice à haute voix, mais sans s'adresser à personne en particulier. Elle aurait vite fait de la ramener. « Et qui est Dina, si je puis me permettre de poser cette question ? » demanda le lorry. Alice répondit avec empressement, car elle était toujours prête à parler de son animal favori. « Dina est notre petite chatte. Elle n'a pas sa pareille pour attraper les souris. Tu ne peux pas t'en faire une idée. Et je voudrais que tu la vois quand elle chasse les oiseaux. Elle avale un petit oiseau en un rien de temps ! » Ses paroles causèrent une grande sensation dans l'assistance. Quelques oiseaux s'envolèrent sans plus attendre. Une vieille pie commença à s'enmitoufler très soigneusement en marmottant. « Il faut absolument que je rentre. L'air de la nuit me fait mal à la gorge. » Et un canari cria à ses enfants d'une voix tremblante. « Partons, mes chéries. Vous devriez être au lit depuis longtemps, déjà. » Sous des prétextes divers, tous s'éloignèrent. Et bientôt, Alice se trouva seule. « Ce que je regrette d'avoir parlé de Dina, » se dit-elle d'une voix mélancolique. « Personne ici n'a l'air de l'aimer. Et pourtant, je suis sûre que c'est la meilleure chatte du monde. » « Oh, ma Dina chérie, je me demande si je te reverrai jamais. » Là-dessus, la pauvre Alice se remit à pleurer. Car elle se sentait très seule et découragée. Au bout d'un court moment, cependant, elle entendit dans le lointain un léger bruit de pas. Alors elle leva des yeux à vide, espérant vaguement que la souris avait changé d'idée et revenait pour achever son histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada